Musique Bonjour à tous, bonjour à vous, bienvenue ce matin sur votre antenne, bienvenue sur 10-12, le Zénith du Vendant Prélémission a commencé. Merci beaucoup de prendre le pôle avec nous, madame, messieurs, et surtout de prendre la belle attitude sur notre plateau. Et comme c'est le cas tous les jours de lundi à vendredi, entre 10h et 12h, nous tentons encore de mieux vous informer, de mieux s'informer, de mieux s'éduquer, de mieux s'apprendre, mais surtout de bien comprendre ce qui se gravite autour de la République aujourd'hui. Que se passe-t-il exactement au moment où nous parlons avec nos compatriotes camerounais qui sont en Guinée équatoriale ? Depuis des jours, madame, messieurs, nos compatriotes s'évertuent à faire entendre à Yaoundé que leur condition de vie en Guinée équatoriale est inacceptable. Ce rapatriement forcé, mais surtout entaché de barbari et de sauvagerie, dont ils sont exposés par le régime de Obianguema Bazogo en Guinée équatoriale, n'était pas plus d'un camerounais. Comment peut-on expliquer que jusqu'à présent, l'ambassadeur du Cameroun dit justement qu'il vient d'arriver et que tout se passe très bien au moment où de nombreux compatriotes n'arrêtent de faire entendre leur voix demandant aux chefs de l'État, Paul Bia, de se prononcer sur la diplomatie réelle, la garantie de la sécurité des biens et des personnes du côté de la Guinée équatoriale ? Pourquoi abandonner ces camerounais là-bas ? Comment prendre la belle mesure pour que les compatriotes camerounais de la Guinée équatoriale retrouvent paisiblement leur Cameroun ? Mais surtout, qu'est-ce qui peut expliquer l'attitude aujourd'hui de l'ambassadeur du Cameroun en Guinée équatoriale qui ne rassure pas ? C'est une situation tendue, c'est une colère des camerounais exprimés sur les réseaux sociaux et ils sont très nombreux à faire entendre leur voix et ils estiment qu'ils sont justement abandonnés à leur propre sort et que le gouvernement camerounais ne fait rien pour les accompagner. C'est une situation qui est quand même inexpliquée et on en parlera assurément ce matin dans cette édition de 10-12 Le Zénith en vue de comprendre qu'est-ce qui se passe véritablement. Ils sont très nombreux qui pleurent de ce retour, de ce rapatriement forcé et brutal de ce côté. D'aucuns appellent même Yaoundé à agir en renvoyant Ilico Presto des Équato-Guinéens dans leur pays. Est-ce que c'est la solution ou en somme nouvelle la diplomatie ? Madame Chébé, bienvenue à tous, on en parlera comme chaque matin. En compagnie de Dominique Odrio-Yenguelec, Isabelle Carole Zopet, Mbonbon Bengane Kenji et Charlamène Batiu, nous sommes unis pour une des plus belles missions qui est de vous servir, cher matin. Merci à vous installer vous confortablement de nombreux endroits où vous êtes. Je vais saluer à nouveau Mbonbon Bengane ce matin. C'était un plaisir d'être à vos côtés. Bonjour Mbonbon. Bonjour M. Ngachounoumba, bonjour à vous, chers téléspectateurs. Moi, je viens parce qu'on a commencé l'an 40 du renouveau. Le chef de l'État camerounais venait de tenir son premier conseil de ministre. Comparaison pour comparaison, c'était un jeudi, 11 novembre 1982. Et le vendredi 12, il avait pris le plein pouvoir pour dire, c'est moi qui, accompagnez-moi. Aujourd'hui, comparaison pour comparaison, la Guinée équatoriale nous amène dans des situations où lui, il doit nous montrer effectivement qu'il est le chef de l'État. Ses compatriotes sont en détresse à côté de lui. Et quand il se retrouve avec le président Obianguema, il ne parle pas espagnol, il n'est français. Il parle le fond. Incroyable. Voilà. Appelle ton frère. M. le Président, appelez votre frère. Comme vous parlez, vous lui dites que l'autre là, qu'on ne se traite pas de frère, ses enfants comme ça. C'est une situation incroyable, inacceptable pour beaucoup de Camerounais qui estiment que même si on n'est pas en bonne situation, en Guinée équatoriale, on se doit quand même respect, humanisme sur le traitement. Bonjour Isabelle, Carole, Zoupette, ce matin, bienvenue. Bonjour à vous Michel Ngachou, bonjour à ceux qui regardent le programme encore ce matin. En fait, savoir dans une tentative de braquage, ce matin, dans le cinquième arrondissement de la ville de Douala, dans une micro-finance, heureusement, ils n'ont pas pu atteindre leur objectif. Voilà. C'est à Bonamousa dit précisément, en face de l'hôpital, non loin des galeries Périssarches, comme un truc comme ça. Voilà. Donc on a eu un attroupement ce matin de ce côté-là. Et nos compatriotes, conducteurs de moto ont choisi justement de se rassembler là-bas. Ils sont des centaines quand même pour comprendre exactement ce qui s'est passé au lieu de Bonamousa dit après ce braquage. Cher Lamel Ngachou, bonjour, bienvenue. Bonjour M. Michel Ngachou, bonjour à tous les téléspectateurs. On a un peu de chance quand même, on est dans les décorsions, on rencontre le médecin. Ça promet au moins. Ça va, oui. D'accord, c'est rassurant de vous entendre justement le dire. Merci beaucoup. Dominique Audrey est avec nous ce matin. Bon vendredi, madame. Enfin, mademoiselle. Tout ce que vous voulez, bonjour. Je vous accorde quoi, madame, mademoiselle ? Bonjour. Non, répondez. Dominique Audrey, c'est mieux, c'est moi. Non, vous êtes une demoiselle ou une dame ? Oui, c'est une demoiselle. Appelez-moi Oda. Ah bon ? Oui, c'est moi. D'accord. Madame, mademoiselle, machin, etc. Il y a des matins, il faut la taquiner. Elle était trop calme depuis tout à l'heure. Donc, il fallait que je me rassure qu'elle était avec nous. Je suis une fille posée, calme. Je n'ai pas dit le contraire. Et pondérée. Je n'ai pas dit le contraire. Je suis toujours calme. D'accord, Dominique Audrey. Bonjour, Michel Gatchou. Ce matin, j'ai une pensée pour un présentateur télé, un journaliste, si vous voulez, Étienne Eboudab, qui est incarcéré depuis quelques temps. Il a accusé de vol. Il passe par des moments très difficiles et il a besoin de sollicitude, du moins venant de sa confrérie et de toutes les personnes qui apprécient son travail. Donc, ce matin, ma compassion à toi, Étienne Eboudab. Donc, l'ancien patron l'accuserait d'avoir volé un dictaphone. Selon un voyant. Et ceci avec la confirmation d'un voyant à Yaoundé qui dit avoir de Yaoundé repéré justement le voleur. En tout cas, madame, monsieur, on en parlera. On ne va pas l'abandonner, Étienne Eboudab. Ce n'est pas une version officielle aussi. Pardon ? Ce n'est pas une version officielle aussi. Qu'est-ce que vous mettez dans l'officiel ? Tout ce qui est officiel. Je ne comprends pas. D'accord. C'est pour ça qu'on a dit horaire ? On ne va pas dire horaire. On n'a pas dit qu'à. C'est ça au moins la nuance qu'on a apportée. En tout cas, madame, monsieur, on en parlera dans cette édition. On soutient à ce confrère. L'histoire de ce matin, Dominique nous la raconte à nouveau. Mais surtout, elle prendra sur elle de nous dire exactement ce qui se passe. Dominique. Ce matin, c'est l'histoire d'un jeune homme. Il est âgé de 35 ans. Il est dans une relation qu'il présente comme étant sérieuse depuis 3 ans. Et il dit qu'il voudrait bien épouser cette dernière. Il rappelle qu'il a des revenus moyens. Et que depuis qu'il est avec cette jeune femme, sa copine, sa vie a radicalement changé, sa vie a considérablement évolué. Sauf qu'il a été invité à un mariage il y a 6 mois. Et sur la table sur laquelle il était installé, il y avait une dame. Et il a échangé ce jour-là avec cette dame. Ils ont échangé de contacts. Ils ont sympathisé et tout. Et de fil en aiguille, une sorte de relation s'est nouée entre les deux. La dame est âgée de 60 ans, la soixantaine. Elle est veuve et elle a plusieurs enfants, 6 enfants précisément. Et il est dans une sorte de relation avec la dame parce que la dame lui donne de l'argent. La dame l'invite à sortir, à voyager, résout entre guillemets ses problèmes et tout. Bien qu'il ait fait savoir à cette dame qu'il était en couple avec une jeune femme, la femme lui a fait savoir qu'elle n'avait pas de problème, mais qu'elle aimait bien s'accompagner, elle aimait bien être avec lui. Et que qui sait, puisqu'il n'est pas encore marié, elle s'entrevoyait dans une relation future avec lui. Il dit que jusqu'ici, il n'avait pas de problème parce qu'il savait qu'il aimait la jeune femme avec qui il partage sa vie depuis 3 ans. Sauf que depuis quelques temps, il a, comme qui dirait, des doutes sur les sentiments qu'il commence à avoir pour la dame. Il ne sait donc pas... La dame de 60 ans. La mémé est de 60 ans. Donc il ne sait pas trop comment ou donner la tête. Il ne sait pas s'il est un gigolo ou... Il voudrait qu'on parle de son histoire ce matin pour valider le fait qu'il soit gigolo. ou bien... Pour une femme de 60 ans. Et qu'est-ce qu'il fait de la fille avec qui le vit ? Elle est toujours là. Elle n'en sait rien. D'accord. Ah, il vit sous le même toit ? Non. Lui-même, il a quel âge ? 30 ans. Voilà. Il a la trentaine. D'accord. Des histoires quand même, madame, monsieur. Et puis il y en a énormément. Comment parvenons-nous, parviennent-ils, d'ailleurs, très jeunes, très jeunes, pour 30 ans, garçons, avec une maman de 60 ans ? Et comment maman de 60 ans tombe aussi amoureuse d'un enfant de 30 ans ? Voix fois moins que ça. C'est des phénomènes qui se passent autour de nous chaque jour. Et c'est des gens qui acceptent en même temps de partager leur quotidien. Lui, il vous dit qu'il a 30 ans, et bien, il a quand même sa petite avec qui il vit. Et il commence à développer des sentiments très forts avec la maman de 60 ans. Alors certainement, il a peur du regard extérieur, je pense. Le candidatant, en fait. Bien sûr, et surtout, où est-ce qu'il va mettre la fille qu'il traîne depuis 3 ans ? Alors, essayons de nous poser des bonnes questions. Oui. Sentiment entre une maman de 60 ans et un garçon de 30 ans, possible ou pas, Isabelle Caronsobette ? Est-ce que c'est permis ? Acceptable ? C'est qu'il n'y en a pas de problème. Il n'a aucun problème dans sa vie. Il n'a pas de problème ? Il n'a aucun problème dans sa vie. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'a aucun problème. C'est quelqu'un qui se dit qu'il veut peut-être gaspiller son temps, gaspiller les énergies des autres aussi en même temps. C'est lui qui choisit de se mettre avec cette maman. Il n'a pas été victime d'harcèlement pour qu'on dise qu'il est d'accord, sous le poids de la pression. Il se retrouve aujourd'hui contraint à accepter ou à ne pas accepter. C'est lui qui dit bien qu'il a flashé sur elle. Aujourd'hui, il est dépendant parce qu'il se retrouve dans une relation dans laquelle il a énormément venant de cette femme. Il ne sait pas comment s'en débarrasser parce qu'il n'arrive plus, étant donné qu'il sait que cette dernière lui apporte tellement... Vous a dit que vous s'est débarrassée, Dominique Aubrey ? Il ne peut plus puisqu'elle lui apporte tellement, cette femme. Donc, il sait, s'il met un terme à la relation, il n'aura plus tout ce qu'il a. Voyage, gadget, téléphone, etc. Il n'aura plus ça. Entre-temps, la fille qui est à la maison lui apporte l'amour, mais n'apporte pas le matériel. Donc, à un moment donné, il se retrouve entre deux eaux et ça devient compliqué de pouvoir choisir. D'un côté, il a l'amour, d'un côté, il a le matériel. Mais qu'il choisit, c'est qui est bien pour lui. S'il estime que c'est le matériel qui va lui permettre de pouvoir être serein, être tranquille dans sa vie, qu'il se lance. Mais s'il pense qu'aimer, c'est important, vraiment avoir ce sentiment, c'est nécessaire dans une relation amoureuse, qu'il choisisse le camp de l'amour. Peut-on développer des sentiments réels ? Il a 30 ans juste, elle a 60 ans, oui. Est-ce que vous comprenez que ce soit... Non, mais c'est ce que je vous ai dit, Michel Gatchou, il y a une dépendance financière. Il n'est pas amoureux, mais il est dépendant de cette relation parce qu'il y a le côté financier qui l'accroche. Cette dame a de l'argent et cette dame lui donne de l'argent. Et elle sait très bien, elle met cet argent, c'est l'argent qu'elle met en jeu qui sert d'appât. S'il n'y a pas d'argent, il n'y aura pas regard, il n'y aura pas rapport sexuel, il n'y aura pas tout ce qui va avec. Elle a besoin de lui dire, prends cet argent et en prenant l'argent, forcément, il sera à l'écoute de cette dernière. Bonjour chérie, tu vas bien, tu as bien dormi, je peux te faire un massage, qu'on se peut se voir à midi et tout ce qui va avec. Elle est obligée de l'entretenir pour avoir, elle, cette maman de 60 ans en retour, vraiment de l'attention de ce jeune homme. Sinon, il ne sera pas attentionné, sinon il ne sera même pas au courant d'elle. Et à côté, il a une fille qu'il traîne depuis, il reprend l'expression d'Audrey, 3 ans. Et maintenant, je ne sais pas, qu'est-ce qu'il veut faire ? Épouser la femme de 60 ans qu'il épouse. C'est ce qu'il veut. Libérer l'audit n'a qu'à la libérer, vraiment, parce qu'il a déjà même libéré. Le fait de commencer la relation avec la dame de 60 ans veut dire qu'il n'est plus avec celle avec qui il partage la vie depuis 3 ans. Parce que s'il partageait la vie avec elle, il devait respecter ce qu'on appelle l'intimité, qu'il y a quelque chose qui se veut sacré. Oui, mais on n'a pas dit qu'il y a eu une exposition. Il n'y a pas eu d'exposition de leur intimité. Non, je dis respecter l'intimité. Celle avec elle depuis 3 ans, ils partagent une intimité, non ? Bien sûr. Ça veut dire que c'est quelque chose de sacré. Il ne peut être ici, être ailleurs. D'accord. Avec ça, mon mari, on commence quand ? Fais 6 mois. D'accord. Alors, je veux dire quand même qu'on se comprenne. On a des mamans qui nous regardent ce matin. Elles ont 60 ans et plus. Elles ont besoin justement d'avoir de la chaleur à leur côté. Non, tu n'es pas droit, Isabelle Carozopette. Si, tout le monde a droit à l'amour. Monsieur n'est plus là. Tout le monde a droit à l'amour, tout le monde a droit au bonheur. Et puis, l'âge n'est qu'un détail. L'âge n'est qu'un détail. Maintenant, il faut bien choisir la personne qui est en face. Il faut que cet amour soit réciproque. Ce jeune homme n'aime pas cette femme. C'est d'abord ce qu'il est. Il n'aime pas cette femme. Quel chercheur d'un homme qui l'aime ? Un homme de sa trame ? Un homme de 60 ans ? Pas forcément de 60 ans. Il peut avoir 50 ans. Ça dépend. Il peut avoir 50 ans et elle a 60 ans. Ça marche plutôt bien. Je veux dire au moins qu'il soit un peu vraiment dans la même zone quand même. Compatibilité avec l'âge, compatibilité avec les générations, c'est ça ? Oui, un tout petit peu. Parce que ça a au moins participé à savoir que oui, l'amour qu'il y a est réciproque. Mais d'aller avec quelqu'un de 30 ans, 29 ans, 25 ans, c'est l'argent qu'elle met en avant. On peut également. Elle paye pour avoir les services. En fait, ce n'est pas l'amour qu'elle est en train de recevoir. Elle est en train de payer pour avoir des choses qu'elle pourrait avoir avec une autre personne qui soit de sa même génération. Et je crois qu'ensemble... Mais lui, il dit qu'il développe des sentiments pour cette personne. Il ne développe pas des sentiments. C'est l'affection. C'est l'argent qui fait en sorte qu'il a l'impression de développer des sentiments parce qu'il est sous pression. Il a l'obligation de renvoyer, qu'il y ait un retour d'ascenseur. Vous n'allez pas être avec une femme qui vous dit « je t'aime » et vous vous dites « ah d'accord, j'ai compris ». Si elle vous dit « je t'aime », vous allez lui dire « oui, moi je t'aime plus que tu m'aimes ». Oui, vous êtes obligés de vous réveiller le matin et dire « vous êtes ma plus belle journée ». Vous êtes obligés de lui dire « quand je vous vois vraiment, j'ai le cœur en épave ». Vous êtes obligés de lui dire que vraiment vous représentez tout dans ma vie. Donc à un moment donné, vous avez l'impression d'être amoureux. Je pense que c'est ce qu'il est en train de traverser de toutes les façons. Alors je voudrais ici, Mbengal, peut-être reposer la question fondamentalement. Comment entretenir nos mamans qui ont 60 ans et plus ? Nos veuves, en réalité nos mamans veuves, dont papa n'est plus là depuis, on va dire, 5 ans, 10 ans pour certaines. Elles ont besoin certainement de revivre, de se régénérer. Et quel conseil leur prodiguez-vous en établissant un lien avec l'histoire de ce matin ? Quel conseil vous prodiguez à une jeune fille de 20 ans qui va avec un homme de 60 ans ? Bonbon Bengal. Voilà, vous posez donc, vous vous mettez dans l'air. Vous l'avez abattu en plein goût ce matin, Isabelle. Non, justement, ces affaires-là existent. La seule chose ici, c'est l'honnêteté. Et je comprends, je veux dire quoi ? Un garçon comme lui, il a envie d'être encadré par une femme plus âgée. 60 ans semble quand même exagéré parce que c'est sa maman. C'est sa maman. Si c'était une soeur aînée, bon, ça se comprendrait plus. Mais, d'un cas comme de l'autre, on dévoile, pas à sa fiancée, mais à la femme en question, à la femme plus âgée. Parce qu'en principe, c'est la femme plus âgée qui éduque sexuellement le jeune Bengal à entrer dans la vie active. Absolument. Et comme ça que ça s'est fait. Ici, l'âge est quand même considérable. C'est pour ça que, et d'un de deux, ça a commencé comment ? On ne sait pas, il ne nous a pas dit comment ça a commencé. Mais elle a expliqué une soirée. Elle a des apportances, elle est partie de la rencontre d'autres soirées. Donc, en fait, ça veut dire qu'il n'y a pas de problème, j'allais dire, d'ordre mystique. Non. Il n'y en a pas. À ce moment, vous dites à la femme, tu dis à la femme que, comme tu vois, Thierry, j'ai ma fiancée. Et cette femme-là va s'affirer, va se lancer à te mettre en couple avec ta fiancée. C'est-à-dire, vous entretiens, c'est ça. Elle vous encadre plutôt en réalité. Elle vous encadre tout en l'entretiennant. D'accord. Tout en l'entretiennant, sachant que, c'est pour ça que je vous ai pris l'autre versant que vous voyez tous les jours. Et quand la fille de même âge va avec un homme, l'homme, on va lui dire, dans dix ans, tu ne pourras plus. Cette fille-là va te donner la WC. Parce qu'elle, elle ira, tu ne pourras plus. Bon, c'est vrai, ça ne nous arrive pas, nous les initiés. Nous les initiés, ça ne nous arrive pas. Même à 100 ans, j'ai pu avoir une fille de 30 ans. D'accord. Comme je ne suis pas... Mais à 100 ans, on n'aura toujours, peu importe ce que vous ferez, vous n'aurez plus les mêmes capacités qu'il y a 30 ans. Oui, on est d'accord. J'ai laissé à 120 ans, toujours. Ah, même. Oui, oui, tout à fait. Il y a des derniers. Non, j'ai dit d'une manière plus sérieuse, on dévoile à 100 ans en disant, moi, il y a, il y a, je veux, mais j'ai ma femme, je veux épouser lui. D'accord. Si elle est dans l'éducation, elle vous laisse possibilité, elle vous encadre même. Mais est-ce qu'il n'y a pas de traite à un moment donné qu'il y ait un attachement puissant entre les deux ? Je ne sais pas, je pose la question comme ça trivialement. De toutes les manières, nous les Bantous, on ne s'amuse pas en l'acte sexuel. L'acte sexuel, ce n'est pas un truc de plaisir comme ça. Oui. Alors, effectivement, lorsque vous décidez d'entretenir des relations intimes avec une femme, ça veut dire que vous l'aimez. D'accord. Ça veut dire que vous l'aimez. Un bonbon. Oui, vous l'aimez. Mais maintenant, le sens du devoir varie. On ne partage pas l'intimité avec n'importe qui. Absolument. Le sens du devoir varie. Et justement parce que quand on parle, je t'aime, je t'aime, je t'aime, c'est chacun qui met le contenu. Ici, dans je t'aime avec cette femme plus âgée, ce n'est pas le même je t'aime avec l'autre. Ça veut dire qu'en fait, avec la femme plus âgée, il n'y a pas de construction d'avenir. Mais il y a plutôt un encadrement. Il y a un encadrement qui est circonscrit dans le temps. Oui. Parce qu'au bout d'un, deux ans, vous ne pourriez plus. Elle sera indisponible, elle sera, elle sera. Donc, c'est un peu ça. Et vous, vous avez votre vie à construire avec votre fiancée. D'accord. Normalement, et elle est votre maman, elle la portera à l'encadrement. Mais le drame aujourd'hui, qui fait comme ça, c'est que, comme il n'existe plus d'école de mariage, tout est pervers. Donc, toutes ces relations sont perverses dans le monde. Même entre eux, même si elle avait rencontré une fille de 25 ans, ils sont de la même génération, tout le monde allait dire, est-ce qu'ils vont même se marier ? Les garçons d'aujourd'hui sont sérieux, les filles d'aujourd'hui... Donc, on est à l'heure de soupçons, où on est pervers. Nous, à notre propre, on est dragueux par une fille pour s'amuser. Quand on achète notre mocha glacis, on te donne, ça veut dire que... Donc, voilà, on sait qu'on veut construire l'avenir. Même si on ne dit pas à la fille, comme tu vois, il y a des dents, je voudrais qu'on se marie, elle-même a ça, parce que c'était l'environnement qui recommandait cela. Absolument. Donc, c'est l'environnement. Et même la fille, et même la femme âgée... C'est hommagée à droit à un entretien. Oui, tout à fait. Voilà. Par ses sœurs, j'ai dit, c'est l'écart d'âge qui est considérable. Absolument. Mais un homme qui devait se lancer dans ces choses-là, devait être encadré par une sœur aînée. Très bien. Par une sœur aînée. Maintenant, votre environnement d'aujourd'hui, je ne le connais plus. Donc, il peut même avoir des perverses entre les gens de la même génération. Et c'est dangereux. Voilà, j'allais vous citer un président d'un pays, mais bon, je ne le citerai pas. On le fera pas. On ne le fera pas. Merci beaucoup, Moumengan. Je vais me retourner des chers lamelles battus quand même. Chers lamelles, on a entendu des avis des uns et des autres ici. On n'est peut-être pas là pour légitimer, on va dire, la géologie, on peut le dire comme ça, de l'écouter. Voilà. Mais c'est des choix qui s'assument. On les assume quelques fois. Mais bon, on pense qu'il faut se faire entretenir. Et il faut entretenir justement cette dame. Alors, vous avez quelquefois sur ce plateau énuméré le fait qu'il faudrait donner l'occasion à ces femmes veuves d'avoir également un moment de vie et que les enfants justement les accompagnent. Lorsqu'on a des enfants, peuvent-ils comprendre justement qu'au moment, il y avait quelqu'un de moins jeune qu'elle, M. Mbattu, chers lamelles. Cela ne participe pas aux équilibres de la vie, aux équilibres prévus. Vous savez, il y a un âge où le sexe de la femme, moins d'être un moment de plaisir, devient une grosse malédiction. Oui. Je dis bien, il y a un âge où le sexe de la femme se transforme non plus à un moment de plaisir, mais plutôt une malédiction sévère et grave. Vous qui ? Pour celui qui va s'amuser. D'accord. Vous savez, à partir de 50, 55 ans, beaucoup de femmes intègrent des siècles ou des sociétés secrètes. À 60 ans, beaucoup de femmes sont intégrées. Vous allez vous rendre compte que pour ce qui est des femmes qui sont occidentalisées, c'est à cet âge qu'elles sont plus que chrétiennes. Le sexe ne l'articule rien, elles sont chrétiennes, elles s'enfoncent dans l'église avec une profondeur terrible. C'est à cet âge que la femme devient hautement spirituelle. Il faut faire très attention. On ne s'amuse pas avec les femmes qui ont traversé 50, 55 ans. On est en train de faire le procès d'une femme. Non, ce n'est pas le procès d'une femme. C'est le procès d'un individu. On est en train de faire, c'est le procès, c'est plutôt ce procès qu'il faut faire, monsieur Michel Gatiot. Quel est le rapport qui va exister entre un jeune garçon de 30 ans et une femme de 60 ans ? De quoi vont-ils parler ? Des enfants, de l'amour, de l'avenir, du bonheur. Ils parleront de quoi ? À la différence d'un homme et d'une jeune fille. La jeune fille, elle rêve. La jeune fille, elle envisage. Elle voit la vie. Son prisme est divergent. L'homme qui entre dans la vie d'une jeune fille peut sélectionner des paramètres et essayer d'accomplir un temps soit peu quitte à contenter cette fille jusqu'au mariage. Avoir le bonheur, monsieur Michel Gatiot. Mais un garçon avec une femme de 60 ans, oui, j'entends des personnes qui vont dire, c'est faisable, on en a vu, mais pour combien de temps ? Pour combien de temps, ce type d'idyle ? Pour combien de temps ? Vous vous alignez justement à l'approche d'Isabelle Carole qui voudrait qu'il y ait au moins quelqu'un d'une génération plus proche de la sienne ? Monsieur Michel Gatiot, excusez-moi, c'est un peu comme ce qu'on entend parler. Vous vous entendez ? Excusez-moi, j'ai peur d'expliquer parce qu'il y a des sujets. On parlera de ça une autre fois parce que vous voyez une femme de 60 ans qui va avec un jeune garçon, elle est en train de partir. Il faut qu'elle se recharge. Les cellules sont tentées de vieillir sans vous rendre compte. Regardez la fougue d'un jeune garçon de 30 ans. Regardez l'énergie qu'il déploie pendant l'acte sexuel. Regardez, il veut démontrer qu'il est super maquillère. Il veut démontrer qu'il est Francis Ghanou qui peut atteindre des sommets et paiement. Il ne se rend pas compte qu'il se vide. Il se vide de son énergie. C'est ce que mon poca a essayé de vous faire comprendre subtilement qu'il y aura dans ce rapport un déséquilibre parce qu'il y aura quelqu'un qui sera plus en forme que l'autre. Monsieur Michel Gatiot. La question que je la pose, est-ce qu'on est droit ou pas à un entretien ? Il ne s'est pas à cet âge-là. À cet âge-là, est-ce qu'on n'a pas droit à l'entretien ? Est-ce qu'on a un membre ce matin ? Qu'est-ce que vous leur dites concrètement à cette dame qui ont perdu leur mari il y a dix ans, il y a neuf ans, il y a sept ans, il y a cinq ans ? Qu'est-ce qu'elles font ? Monsieur Michel Gatiot, les laveurs de veuves ne sont jamais là. Il y a des gens de sa génération, à la limite, elle peut bien aller avec un homme, peut-être veuf aussi, qui est dans les 58, plus de l'âge, ou un peu plus qu'elle. Je voulais même aller plus loin en expliquant que dans toutes les communautés, toutes les communautés bandouf, que ce soit sur les sawas, que ce soit dans le centre, sur les écantes, sur les fangs, à l'ouest Cameroun, il y a une association de veuves et de veuves. Ce sont des associations reconnues, des associations qui ont existé avant même que le blanc n'arrive. Parce que mon borgème souvent dit les associations des veuves joyeuses. Lorsqu'il y avait ce genre de situation qui arrivait, c'est dans le groupe, dans ces groupes qu'on essayait de procéder à une recomposition. Quand la famille, la femme refusait d'aller dans la famille en disant « Je ne veux pas vivre, prendre que le petit frère me prenne en veuvage ou pas », eh bien, on donnait la possibilité à la femme. Parce qu'elles étaient souvent indexées d'arracher les maris des autres. Conséquence, pour éviter ce type de comportement, on les permet, on leur réservait un cadre où elles pouvaient avoir aisément et facilement un mari. Mais comme les choses ont évolué, aujourd'hui vous allez voir parfois à 20 heures, vous voyez une maman vraiment de la soixantaine sonnée, vous la voyez passer avec un cycliste, vraiment M. Michel Gattu, vous lui demandez « Elle va où à cet âge ? » Mais parfois, vous l'appelez la mère, ça devient des problèmes. Oui, donc c'est dit que les jeunes doivent éviter et doivent utiliser des caleçons avec Adéna pour choisir quelle qualité de personne ils vont avec. Vous pouvez aller vers quelqu'un qui vous donne tout, posez-vous la question de savoir qu'est-ce que je perds ? Qu'est-ce que moi aussi je perds, M. Michel Gattu ? Avant, moi, il y avait qui ? Comment cette personne a fini ? Et plus vous êtes avec une personne, pendant un certain temps, plus vous avez tendance à ressembler à cette personne. Ça veut dire que ne soyez pas surpris qu'à un certain temps, il commence à vieillir, présenter des traits de vieillissement. Un vieillissement, oui ! Au loin d'être jeune, il commence à vieillir, avant des seuls, mais bien sûr, vous vous attendez. Je dis à ce garçon qu'il est un incapable. Je dis qu'il est un gigolo et qu'il est un homme faible, qu'il n'a pas de principe, qu'il n'a pas de valeur. Qu'est-ce qu'il y a ? Je sais que je revends Maman qui vous regarde, vous vous demandez comme la fille de 20 ans qui va le présenter dans le comment. C'est ce que je comprends. C'est différent. Là, c'est différent. On a un garçon qui décide délibérément de se faire assujettir à de l'argent. Ça veut dire que celui-ci ne va s'habiller que selon les goûts de la femme, de cette femme en question, parce qu'elle a l'argent et que c'est elle qui va payer. Donc, vous prenez l'argent de votre prostitution déguisée et vous allez nourrir la pauvre fille à la maison avec. Même au travail. Une fille. D'accord. Si c'est le travail, c'est une chose. Et il n'y a pas de sentiment quand on travaille. Je vais revenir sur l'approche d'un bonbon. Et les filles de 20 ans, 25 ans qui prennent chez les vieux, j'aime bien le petit garçon au quartier. Qu'est-ce que vous en dites ? Vous détonnez le débat. Non, non, non. C'est ce que je veux juste faire de rapprocher. La question de s'y renvoie à l'autre. Non. Qu'est-ce qu'on dit ? C'est une grille d'années. Non. Ça veut dire que vous imaginez qu'il y a des filles, il y a des filles quand même qui ont 20 ans, 25 ans et plus, qui choisissent d'aller avec des papas plus âgés, récupèrent ce qu'ils ont pour venir partager avec leurs amants. Vous comprenez ça comment ? Moi, je n'en ai jamais vu. Malheureusement, mais si ça arrive... Regardez-moi dans les yeux et dites-moi que vous n'avez jamais vu. Je vous regarde dans les yeux et je vous dis, et je regarde également les téléspectateurs pour leur dire que, malheureusement, dans mon environnement immédiat, je n'ai pas encore entendu que ça se fasse qu'une femme prenne l'argent chez un vieillard pour donner... Les interneaux vont me répondre. Qui répondent ? Qu'elle prenne l'argent chez un vieillard pour donner à quelqu'un à son gare à la maison. Parce que lorsque vous avez un copain ou que vous êtes en couple, lorsque vous ramenez de l'argent, pour un garçon normalement constitué, il doit savoir d'où est-ce que l'argent sort. Ici, je vais incriminer d'une certaine façon la copine de ce garçon. Vous savez que votre partenaire a des revenus moyens. Vous savez ce qu'il fait exactement dans la vie. Mais dès lors que sa vie commence à changer, vous déménagez, il a un nouveau téléphone, il a trois nouvelles chaussures par semaine, il vous offre des trucs et des trucs et des trucs. Vous ne vous posez pas les questions de savoir comment est-ce qu'il fait. Comment est-ce qu'il fait ? Ça, c'est une interrogation à avoir. Et lorsqu'on est regardante, on peut me mettre un peu sévère en lui disant, moi je ne vais plus rien toucher à ce qu'il y a dans cette maison, tant que tu ne me dis pas. Donc malheureusement, on a un garçon qui dit avoir des sentiments. Puisque c'est sa voix et qu'il a choisi de le faire, vous avez le choix, monsieur, soit vous libérez cette jeune femme qui a commencé à vous aider à vous bâtir, à vous construire. Hier, je disais à un mototaximan que lorsque vous êtes avec des femmes et lorsque vous voulez choisir une femme parmi les femmes que vous côtoyez, regardez la femme qui vous a apporté un changement dans votre vie. Faites l'évaluation de votre vie à mi-parcours sur un an. Qu'est-ce que vous avez eu de plus depuis que vous êtes avec cette femme ? Qu'est-ce que cette femme vous a poussé à faire que vous n'auriez pas pu faire tout seul ? À ce moment-là, vous saurez que vous êtes avec une bonne femme, mais vous avez une fille. Pourquoi vous vous moquez de mon gage ? Je sais ce qu'il y a. Bonbon ne comprend pas ça, ça ne passe pas. Non, je suis contre ce genre de relation, ça ne marche pas. Attends, bonbon, vous voulez me faire une petite vidéo, bonbon. Non, bon, qu'est-ce qu'il y a ? Moi-même, je suis contre, je dis que ça n'ira pas loin. Oui. Mais quand vous dites, quand vous dites qu'il a... Effectivement, cette vieille femme est en train de changer sa vie. Ah, pourquoi ? Si on vient dans votre posture, elle va changer sa vie. Or, il ne peut pas, cette relation ne peut pas prospérer. À ce moment-là, le seul, il sait quoi ? Comme il n'y a pas de problème de sorcellerie, il parle à cette femme. Comment on rompt ça ? En fait, comme c'est lui qui est dans les difficultés. Mon fils, tu dis à ta maman que maman, comme tu vois, Caroline est là. Je dois l'épouser avant février. Maman, c'est qui ? La mère. La mère, là. Là, tu l'appelles, maman. Je dois épouser Caroline. Elle m'a dit, appelle-moi bébé. Oui, oui, bébé, je dois épouser Caroline avant février. Et vous venez épouser Caroline, avec l'argent de votre femme. Non, mais justement, en s'aiment, elle a trouvé Caroline. Elle a trouvé Caroline. Le cœur a flashé. D'accord. Nous, à notre époque, les cas d'âge, on ne s'aventurait pas. Non, non. On ne s'aventurait pas. Donc là, maintenant, il s'est aventuré. Tu dis, arrête. À ce moment, tu sauras si la matière là va t'accompagner ou pas. Qu'est-ce qu'on dirait de Macron au Macron et Brigitte ? Non, non, Michel, je voulais juste... Ah, regardé Macron et Brigitte, c'est un exemple connu sur la planète. À la question, le bon goût a paru difficile à Dominique de répondre. Quelle est la différence qu'il y a entre un garçon qui veut avoir une mère et une fille qui veut avoir un père ? La fille peut donner un enfant au père et le garçon ne peut pas avoir d'enfant avec la mère. La mère a les enfants. Mais elle a ses six enfants. Est-ce qu'elle est sur le mariage ? Elle veut un garçon qu'elle va utiliser. C'est la même chose. Mais c'est pour ça l'autre mot. On apprend au garçon à être homme. C'est-à-dire, il n'y a plus de philosophie. Je suis tombé, mais maman, comme tu vois, Caroline est là. D'accord. Il y a des six. Maintenant, si la maman est prête à vous entretenir tous, tu mets encore un vémol. Vous ne pouvez pas rappeler. En fait, on met un vémol. Dans les relations humaines, c'est complexe. Tu mets un vémol, il n'y a pas d'avenir avec la matière. Il n'y en a pas. Je ris parce que de m'écouter, ça ne passe pas. On ne dit pas. Il n'y a pas d'avenir avec elle. En fait, ça ne passe pas. La mère, elle-même, va commencer à prendre du recul. Il lui a dit que le génome, le bonhomme-ci, il a compris qu'on n'ira pas loin. Maintenant, il peut t'aider de loin. Hier, on disait ici qu'il paye mon loyer. Oh, il débarque chez moi. Donc, elle va payer ma dote. Elle paye ma soirée de mariage. Elle paye mon séjour à Dubaï pour ma lune de miel. Et maintenant qu'elle va appeler mon mari à minuit, je veux te voir. Ramène-toi. Vous avez dit qu'il ne doit pas se ramener. Dominique, Audrey, je veux même vous dire qu'elle peut aller plus loin. Il vous dit que Caroline n'est pas la fille qu'il te faut. Je te donne ma fille. Épouse ma fille. Donc, coupe la croix. Elle vous donne même sa propre fille. Épouse ma propre fille. Tu es un bon garçon. Tu peux garder ma fille. Elle vous donne sa propre fille. Il organise toutes les cérémonies. Donc, quoi qu'il reste là dans ce foyer ? En tout cas, c'est assez complexe quand même. On va prendre les avis. L'homme ne doit pas cacher. On va prendre la main. Tu peux cacher à Caroline. Mais pas à elle. Tu le dis que Caroline est là. Mais Caroline ne sait pas. Elle est là. Épouse Caroline. On a tellement de Caroline dans le Cameroun. En tout cas, on prend les avis de nos téléspectateurs vraiment tout à l'heure. Laissez-nous vos avis sur et qui n'ont de télévision en direct sur Facebook. Et allez également voir. On va également voir par SMS. Vraiment le numéro au bas de l'écran s'il vous plaît. Pour que nos téléspectateurs nous laissent bien sûr les avis et commentaires. Mais entre-temps, la colère que nous s'inchaîne la même à Tchou. Je m'interroge ce jour sur la question. de l'abandon de la lutte contre la désertification dans ce pays. Dans les années 1970, l'avancée du désert faisant rage. l'ensemble des chefs d'État de la sous-région Afrique centrale avait pris sur eux de lancer une vaste opération de reboisement. Cette opération avait coûté des milliards, mais elle avait porté des fruits. Plus loin, on a eu le guide libyen. Si bien, Mohamed Kadhafi qui s'était battu à reboiser une partie du désert, à rendre le désert potable, allons-nous le dire. Comment comprendre que le Cameroun, loin de maintenir cette politique de préservation, de protection, de lutte contre la dégradation des terres, a préféré jeter l'éponge, orienter son regard et ses priorités ailleurs permettant au désert d'avancer considérablement ? Comment comprendre que le Cameroun est perdu 12 millions d'hectares de forêt en si peu de temps ? 8 millions dans les trois régions du Sept-Antillan du fait de la déforestation et de la sécheresse. 67 000 hectares dans les mangroves de la zone côtière. 4 millions d'hectares pour la zone des hautes montagnes de l'Ouest et de la partie forestière. À ce jour, calcul fait à la main avec certaines ONG, la déforestation dans les parties forestières du Cameroun bat tous les records et aide à l'avancée rapide à cause des changements climatiques, de l'avancée du désert. Parce qu'on ne reboise pas. L'on se souvient que dans les années 1970, l'on avait connu au Cameroun des campagnes de reboisement du Sahel qui avait porté le nom de Sahel vert. Ces campagnes avaient permis de planter des milliers d'arbres qui avaient redonné de la verdure dans cette partie du pays où le désert ne cessait de conquérir le terrain. Comment comprendre qu'un tel programme ait pu être abandonné au moment même où les pays environnementaux avaient pris sur eux de Mbéné à bien ce combat ? Le Niger a voté un budget de près de 500 milliards pour combattre uniquement l'avancée du désert en reboisant, en plantant. Le théâtre à côté rentre dans la même lutte pour pouvoir combattre l'avancée du désert même si on va dire qu'il n'en est pas loin, il se bat. Savez-vous que le programme de lutte contre la désertification, lancée dans les années 70, avait été abandonné fin années 80 pour reprendre seulement en 2008 lorsqu'on s'est rendu compte que les dégâts étaient déjà considérables ? Comment comprendre qu'on n'ait pas procédé à la mise en place d'une agriculture durable qui n'épuise pas le sol, une bonne irrigation des terres et à la sauvegarde des forêts ? Combien de forêts faudra-t-il encore sacrifier pour avoir la paix ? Quels sont les mécanismes mis en place pour réguler la coupe sauvage de bois dans nos forêts ? Depuis quelque temps, on aborde une question. Lutte contre la coupe sauvage de bois. Lutte contre la coupe sauvage de bois pour le chauffage. Lutte inutile. Réorientation vers les énergies renouvelables, d'autres formes d'énergie comme le gaz. Est-ce que dans les conditions vécues par les populations du 70 ans, les trois régions notamment, il est aisé pour les populations de Moulvoudaï d'avoir accès à une bouteille de gaz ? Question. Quels sont les mécanismes mis en place pour permettre à ces énergies nouvelles, dit-on, d'arriver entre les mains de ces populations ? Le ministre peut-être vous dira toute autre chose qu'il organise des campagnes de sensibilisation, des descentes sur le terrain, mais apparemment ce n'est que la bouche qui parle, il n'y a rien de concret. Comment comprend ces slogans creux qui n'aident véritablement pas le recul du désert dans ce pays ? Comment comprend l'inertie observée dans l'implémentation du décret numéro 2019, barre 166 du 2 avril 2019, portant réorganisation du Comité interrégional de lutte contre la sécheresse dans le Nord ? A quel niveau se situe la gestion des opérations spécifiques de lutte contre la sécheresse et la désertification ? Je passe. N'oublions pas que le ministre est allé plus loin en mettant sur pied une autre opération, loin d'opération Sahel Vert, opération Grande Muraille Verde. L'opération Grande Muraille Verde a-t-elle accouché d'une souris ? Point d'interrogation, lorsqu'on sait que depuis 2008, un budget d'un milliard de francs CFA est voté chaque année uniquement pour le reboisement. Faites le tour des principales villes de ce pays. Non, que dis-je ? Faisons le tour uniquement de la ville de Douala. Dans tous les programmes de ville, il y a le principe de reboisement. Comment a-t-on reboisé ? Ou pense-t-on le reboisement à Douala ? On a pris les terres pleines. On a fait venir des fleuristes à qui on a confié le budget pour pouvoir planter des arbres. Des arbres qui se sont retrouvés à diviser la chaussée en deux. Des arbres qui se sont retrouvés à drabougris parce que non arrosés. On se demande donc de quelle lutte contre la désertification par le temps dans un pays où les gens pensent plus à charger leurs poches qu'à décharger en termes de reboisement. L'avancée du désert, n'ayons pas peur de le dire, est avancée au Cameroun. L'avancée du désert va à grands pas et frappe déjà la porte du Cameroun depuis longtemps par le département du Logon-Echari. Comment comprendre que pour un projet d'un milliard à l'année, le Cameroun depuis 2008 n'a réussi qu'à planter 32 000 hectares. Sur 12 millions d'hectares dévastés et ravagés, on n'a pu planter que 32 000 hectares. La partie du Sud, on en a reboisé combien ? Dans le cahier des charges de différentes entreprises forestières, il y a la mention en gras procédé au reboisement. Quelle entreprise a été frappée pour non-reboisement ? Question. Quelle mairie, commune d'arrondissement, sur les 366, ont été sanctionnées pour n'avoir pas mis en avant le principe de reboisement ? Question. Dans tous les cas, le désert, lui, il se porte bien et il avance. Merci infiniment, chère Lamel Batiot. Merci à vous, madame, monsieur, qui nous regardez. des merci à ceux du Sahel qui prennent le pôle de cette situation qui va grandissant au Cameroun, mais surtout l'avancée du désert dans le Sahel, va-t-on dire ainsi ? On a entendu quelques fois les nombreux ministres de l'Environnement, de la Protection, de la Nature et du Développement Durable s'exprimer sur la question de l'avancée du désert au Cameroun, mais il est certainement temps que chaque Camerounais, au-delà des ignorances et au-delà d'une communication choisie sur la question du développement durable et notamment, on dira, la protection de la nature, qu'il y ait une ouverture d'esprit de chaque Camerounais à se demander finalement à quoi sert ce ministère aujourd'hui. Qu'est-ce que ce ministère aurait rapporté au Cameroun sur la question de la lutte efficace contre l'avancée du désert ? Et d'ailleurs, d'après les derniers sondages, on parle quand même de 12 hectares d'avancer justement le désert au Cameroun. Comment peut-on faire pour stopper ? Alors, au-delà de l'opération Sahel Vert, années 81, on parle bien sûr des milliers d'habes qui ont été plantées dans les parties nord du Cameroun pour repenser bien sûr le reboisement. Alors, comment peut-on comprendre qu'en date, que le mystère de l'environnement n'en dise mot là-dessus et ne fait aucun bilan sur l'évolution de ce projet ? Parce que nous sommes dans une navigation à vue et j'entends certaines personnes, certains économistes parler de pilotage automatique. Je pense que c'est ça qui freine la mise en place de ces politiques-là. Parce que lorsque Charles Amel a déclamé sa chronique, ça m'a ramené au plan. Vous savez, le Cameroun était dirigé par le plan quinquennal et durant un plan quinquennal, on vous énonçait des grands projets, des grandes orientations et même l'argent, le budget qui était alloué chaque fois. Et à la fin de chaque plan, on évaluait ce qui était fait, ce qui n'a pas été fait. Pour la chronique d'aujourd'hui, c'est au niveau du troisième plan quinquennal qui était 1972-1976, parce qu'on avait énoncé la création de certaines banques agricoles et beaucoup de regroupements agricaux, notamment le Fonds National Development Rural, vous ne l'avez pas connu, Fournader, qui est fermé. L'un des directeurs était impliqué dans le coup d'État de 1984, on a fermé. Il y avait la mission développement de la culture vivrière, la mise des vives, un certain nombre de choses. C'est pendant le déroulé de ce troisième plan 1972-1976, que deux problèmes sont arrivés, la sécheresse dans le Grand Nord et la crise pétrolière de 1973. On était donc obligés de revoir et reverser ça au niveau du quatrième plan qui était 1976-1981. C'est donc, là vous avez raison, on a dû donc mis, parce que dans le deuxième plan on parlait des zones d'action prioritaires intégrées, on a parlé des APS, on disait l'Est est en train de perdre les arbres. Vous découvre du Cameroun et du Camplacage et tout, vous avez entendu ce nom. Il fallait procéder à ces reboisements. Avec la sécheresse dans le Grand Nord, donc la poussée du désert, on a jubilé ce projet en disant il faut qu'on plante les arbres. Que ce soit dans les écoles primaires, maternelles à l'université, on a mené les gens à planter des arbres. Et surtout dans le Grand Nord, il y a une politique spéciale pour arrêter l'avancée du désert. Effectivement, le colonel Kadhafi y avait mis une partie de lui-même là-dedans. Comment on date on n'en parle plus ? C'est là le problème. Et d'ailleurs, on avait créé cette commission du bassin de la Tchad. D'ailleurs, j'aime le rappeler ici, et là, Aïdjo, lui, contrairement, nous aussi, nous qui avons le certificat de type primaire indigène, nous, on sait avoir, j'allais dire, on connaît la valeur de ceux qui sont allés à l'école. Il avait confié ce projet à l'un des premiers docteurs en sciences physiques de l'université de Yaoundé, spécialisé de l'hydraulique. Il est resté pendant longtemps secteur permanent de la commission du bactère. Et justement, il y avait un projet d'irrigation dans cette ronde qu'on appelait pour la province du Nord, donc qui regroupait la Damawa, le Nord et l'extrême Nord d'aujourd'hui. C'est parti où je n'en sais rien. Très bien. Donc, voilà où on en est. Donc, même les arbres, même ici, dans le sud, il y avait le reboisement. Lorsqu'on coupe certains herbes, les padous, les moringa, les certains noms, on reprocédait au reboisement. C'est où aujourd'hui, je n'en sais rien. Or, c'était dynamique à l'époque où il n'y avait même pas de ministère en charge de l'environnement. Malheureusement. l'environnement était une direction. Vous êtes ministre, malheureusement, c'est... On parle quand même des ministères de l'environnement, ils n'avaient qu'à revoir, des ministères de l'environnement, de la protection de la nature et du développement durable. Aujourd'hui, au Cameroun, reboisement, quand on sait effectivement que dans la partie septentrionnelle du Cameroun, tout ce qui permet bien sûr aux populations de se réchauffer, c'est le bois. En réalité, on en a besoin. Ça fait que le peu qui reste, les populations sont obligées justement de s'en servir. Alors, on parle quand même de développement durable aujourd'hui. On a des Camerounais qui ont une ingénuosité incroyable. Donc, comment se faire du charbon artificiel maintenant ? Il y a de nouveaux procédés. Comment peut-on comprendre qu'on a un ministère de l'environnement qui ne fait pas de promotion de ces secteurs-là, de ces éléments fondamentaux pour pouvoir empêcher davantage les populations à continuer à couper le bois et laisser avancer le désert aujourd'hui ? Je crois que c'est extrêmement grave vu la situation dans laquelle on se trouve notamment dans cette partie du pays, à savoir les trois régions du septentrion où on parle quand même de ce côté des chiffres qui sont assez alarmants. 18 millions d'hectares qui ont été donc détruits notamment dans cette partie donc 8 millions dans les trois régions du septentrion du fait de cette déforestation sécheresse. Ça veut dire que la sonnette d'alarme elle est lancée depuis fort longtemps, depuis Belle-Lurette, depuis pas mal d'années. On devrait arriver à un stade de permettre à chacun de repenser ses habitudes, ses comportements vis-à-vis de cette nature qu'on devrait pouvoir aussi protéger. Comment ? Avec une campagne de sensibilisation permanente ? Campagne de sensibilisation et passe même à l'étape supérieure. Après sensibilisation, c'est répression. C'est pour ça que je dis les multiples campagnes de sensibilisation n'aboutissent guère. Elles n'aboutissent guère pourtant, je vais écouter dans la colère le chiffre ou alors le montant alloué chaque année pour pouvoir aménager ou alors en tout ce qui concerne la préservation de cet environnement ou alors pour lutter contre cette déforestation. Un milliard quand même, c'est énorme. Bon, c'est un chiffre. Quand je dis énorme, c'est par rapport au fait, c'est un chiffre qui ne fait pas au moins le minimum. Ça pourra au moins... Ça, c'est sans les partenaires. Ça, c'est sans les partenaires. Qu'est-ce qu'on fait déjà de ça ? Si pour vous, c'est si minime que ça, qu'est-ce qu'on fait même déjà de cette somme ? On est tous à doigt là où on vit. Qu'est-ce qu'on a pu s'aimer pour protéger ? Le titre d'union, est-ce que le problème du Cameroun n'est pas parce que lui-même ne se pose pas des questions fondamentales sur ce qu'on fait de l'argent des nombreux budgets dans ce pays qui continuent justement de plonger le pays dans l'inertie ? Pourquoi les Camerouns ne s'intéressent pas justement aux questions des chiffres, demander des comptes ? Le chien Gachon, vous n'êtes pas dans le même pays ? Non, on est dans le même pays. Demander des comptes à qui ? Comment ? Il y a le contrôle de l'action gouvernementale. Vous avez vu des personnes qui ont choisi hier de venir justement faire un sitting pacifique qui ont demandé une autorisation pour pouvoir le faire mais ont été abattus en plein vol. Donc, vous venez demander aux autres de vouloir revendiquer ou de demander des comptes. Comment ? C'est toute la question. Tout le monde en a marre. Le train de vie, l'environnement, on étouffe. Personne ne se plaît dans un tel environnement. Mais comment procéder ? Moi, je crois que ce sont eux qui ont tous les moyens, ce sont eux qui ont toute la logistique et il leur revient. C'est un devoir de pouvoir mettre les populations à l'abri dans cette partie du pays, notamment le septentrion qui est très, très, mais alors très affecté parce que c'est invivable. On parlera même de canicule de ce côté aussi. Comment est-ce qu'on fait pour gérer une telle situation ? Merci à vous, merci à vous, mesdames et messieurs. Poursuivons l'émission après cette petite pause maquée comme à l'accoutumée. On se retrouve dans cinq minutes.